Karim Benzema, un footballeur français qui a commencé sa carrière avec une équipe locale, puis s'est installé à Lyon pour réaliser plusieurs exploits footballistiques au niveau national et européen. Benzema a remporté le championnat de France quatre fois de suite. En 2016 Karim a déménagé au Real Madrid pour continuer sa carrière en remportant des titres espagnols et européens. Benzema a joué avec tous les groupes d'âge de l'équipe nationale française dont il a remporté le championnat d'Europe avec l'équipe des moins de 16 ans. Le début Karim Benzema est né le 19 décembre 1987 à Lyon, France. Son talent de footballeur a commencé avec son club local, Brontérion, à l'âge de 8 ans. Benzema appartient à une famille musulmane, une famille de la classe moyenne, et il a deux frères de moins de 10 ans. Benzema s'est mis au football très jeune, où il a montré des signes de vitesse et de contrôle du ballon mieux que ses pères. Et après une courte période, il est devenu proche des officiels de l'équipe de Lyon en 1990 et a rejoint l'équipe après l'approbation de son club local Brontérion. Il a réalisé des performances exceptionnelles au niveau des jeunes et il a reçu les éloges de l'entraîneur de l'équipe, et à l'âge de 9 ans, il est devenu membre de la fondation de Lyon, et ses signes ont marqué la voie pour qu'il soit l'un des meilleurs joueurs de football du monde, et Benzema était digne et têtu pendant ses années d'école. Dans le quartier résidentiel des joueurs de moins de 16 ans, Benzema a montré comment il pouvait marquer 38 buts dans le championnat de France à l'âge de 16 ans, ou marquer autant de buts et considérer comme un excellent travail, et ce n'était qu'une courte période jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé parmi les meilleurs, et il ne l'a pas fait. Le moment était venu de faire partie de l'équipe qui disputera les championnats de France juniors, ce qui représentait la prochaine étape pour attirer l'attention autour de lui. Leur vie privée Benzema est actuellement célibataire mais sort avec Rihanna, mais elle n'est pas sa petite amie maintenant. Karim est en couple avec Chloé Delaunay, qui est la mère de sa fille, Melia. Son salaire actuel est de 250 000 dollars et sa fortune totale est estimée à près de 60 millions de dollars. La religion, les croyances et la secte d'origine de Karim Benzema, il est né dans une famille musulmane sunnite. Fait sur Karim Benzema depuis son enfance, il a annoncé que son idole était Zinedine Zidane, et il a déclaré dans un interview à la presse, « Oui, Zidane est mon joueur préféré. J'ai toujours essayé d'imiter ses compétences, mais il est bien meilleur que moi. » J'ai eu la chance de porter le numéro 10 en équipe nationale. Karim Benzema est entré à jamais dans l'histoire du club royal en 2014, notamment lors du match qui a opposé le Real Madrid avec Basel de Suisse, qui s'est soldé par une victoire du Real Madrid 5 à 1. Benzema a marqué le cinquième but pour immortaliser l'histoire du Real Madrid, en marquant le 1000 buts dans les compétitions européennes, devenant ainsi le premier club à atteindre ce nombre. Information choquante mais vraie, en 2008 Benzema a failli déménager à Barcelone. Il a subi tous les tests médicaux nécessaires et son talent ne faisait aucun doute pour le club catalan, mais le club a arrêté l'affaire au dernier instant, expliquant que le milieu de terrain du joueur n'est pas d'accord avec les valeurs de Barcelone, alors il a déménagé un an plus tard. Il rejoint le Real Madrid et devenu l'un de ses joueurs les plus en vue en 7 ans. Les réalisations sa première apparition remontent à 2004, lorsqu'il a été utilisé comme remplaçant et encore grâce à lui, l'équipe lyonnaise a réussi à remporter le titre de première division et a contribué à remporter le championnat d'Europe lorsqu'il a joué en finale contre une équipe norvégienne, et grâce à son jeu distingué avec le club, Benzema a écrit son nom dans l'histoire du football. Lyon a remporté la deuxième place du championnat d'Europe lorsque Benzema était dans ses rangs. Benzema a marqué 6 buts en 6 matchs de Coupe de France. En raison de sa grande capacité à marquer des buts, il est devenu le centre d'attention de nombreux clubs désireux d'obtenir sa signature à tout prix. Le 13 mars 2008, il renouvelle son contrat avec Lyon pour devenir le joueur le mieux payé de France. Les contacts du club se multiplient lors de la saison des transferts, anticipant le transfert de Benzema dans une autre équipe. Benzema a été payé en première division comme s'il était un groupe de joueurs. Cependant, Benzema n'a pas pu rester longtemps avec le club, car le Real Madrid est venu l'année suivante et a été vendu dans le cadre d'un accord d'un montant de 35 millions d'euros, et étant donné que le Real Madrid est un club géant, ce n'était pas possible pour Benzema de refuser une opportunité de jouer avec ce club, comme ce fut le cas de son club, Lyon. Le 1er juillet 2009, le Real Madrid a conclu un accord avec l'Olympique lyonnais sur un accord de transfert de Benzema pour un montant de 35 millions d'euros. Le 9 juillet, après avoir passé des examens médicaux, Benzema a signé un contrat avec le Real Madrid pour six saisons. Cette nuit-là, il a été présenté à un grand nombre de supporters au stade du club, et avant la saison de football en Espagne, Benzema a marqué deux buts pour le club après avoir été inclus comme remplaçant à la 87e minute lors d'un match amical. Détenu par le club à la mémoire du Santiago Bernabeu contre l'équipe norvégienne Rosenberg. Benzema a fait ses débuts au Real Madrid le 29 août contre le Deportivo La Coruna, bien que les saisons suivantes aient été lentes car il a été utilisé au début de la saison comme remplaçant, et après la blessure de l'attaquant Gonzalo Higuenne, il a été inclus dans l'équipe comme un joueur titulaire. Benzema a aidé le Real Madrid à remporter la Coupe du Roi lorsqu'il a joué contre Barcelone en finale, où il a marqué plusieurs buts époustouflants pour l'équipe espagnole. En février 2020, Benzema a renouvelé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022, et le 1er mars de la même année, Karim a participé à son 500e match sous le maillot du Real Madrid, pour être le 14e joueur à atteindre ce nombre de matchs dans l'histoire du Real Madrid. Au cours de la saison 2019 à 2020, Karim lui a établi deux nouveaux records, en devenant le deuxième joueur à marquer des buts en 15 saisons consécutives en Ligue des Champions, après avoir affronté Galatasaray le 6 novembre, et il est également devenu le 3e joueur du Real Madrid à marquer 50 buts dans ce tournoi. Karim a marqué son 250e but sous le maillot du Real Madrid lors de la saison 2020 à 2021 et a pu égaler le nombre de l'ancien joueur Raoul en tant que 4e joueur à marquer des buts en Ligue des Champions, après avoir marqué contre Chelsea. Autres informations Nom du père, Afed Nom de la mère, Waïda Djebara Nom des frères, Gracie Benzema, Sabri, Farid Nom des sœurs, Lydia, Nafissa, Sophia, Laetitia, Célia Nom de la partenaire, Chloé Delonay Prénom de leur fille, Melia Religion, musulmane Ethnie, algérienne Hauteur, 187 cm Poids, 80 kg Loisir, conduire et assembler des voitures et des vélos, écouter de la musique Club avec lesquels il a joué, Club Lyon, B, 2004 à 2006 Club Lyon 2004 à 2009 Real Madrid CF 2009 au présent Équipe nationale française Sponsor, Adidas, Hyundai, EA Sport, SFR, Bois, LCL Nombre des buts marqués, 396 buts, 365 buts avec les clubs et 31 buts avec l'équipe nationale Les buts les plus importants marqués, son but contre Barcelone le 10 décembre 2011 Son but contre Osasuna lors de la saison 2011 à 2012 Son but contre Barcelone lors de la saison 2015 à 2016 Récompense, meilleur joueur français de l'année 2011, 2012, 2014 Meilleur jeune joueur de moins de 21 ans de Bravo 2008 Meilleur buteur du championnat de France 2007 à 2008 Joueur de la saison du championnat de France 2007 à 2008 Équipe de France de Ligue 1 2007 à 2008 Étoile d'or 2007 à 2008 Nominé pour le FIF Pro Award 15M Streaker 2009, 2011, 2012, 2019 FIF Pro 3e gamme 2015, 2017 Équipe FIF Pro 4 2014, 2016 FIF Pro & Squad 5 2018 Le meilleur passeur de l'UEFA Champions League 2011 à 2012 Joueur du mois de la Ligue à octobre 2014, juin 2020 Le but le plus rapide de l'histoire d'El Clasico le 10 décembre 2011, avec un temps de 21 secondes Meilleur joueur français hors de France 2019, 2021 La programmation de la saison dans la Ligue espagnole de l'UEFA 2019 à 2020 Prix Alfredo Di Stefano 2019 à 2020 L'équipe de l'année selon le vote du public 2020 Le meilleur joueur du journal Marca, selon le vote des fans 2019 à 2020 Championnat remporté avec son équipe, avec le Club Lyon, la Ligue française 4 fois en saison, 2004 à 2008 Coupe de France 2007 à 2008 Coupe de France des champions, 2005, 2006, 2007 Avec le Real Madrid, la Ligue a 3 fois en saison, 2011 à 2012, 2016 à 2017, 2019 à 2020 Coupe du Roi dans les saisons, 2010 à 2011, 2013 à 2014 Le Supercoupe d'Espagne 3 fois dans les années, 2012, 2017, 2020 Ligue des champions 4 fois en saison, 2013 à 2014, 2015 à 2016, 2016 à 2017, 2017 à 2018 Coupe du monde des clubs 4 fois dans les années, 2014, 2016, 2017, 2018 Avec son pays, la France, il a remporté le championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2004 Scandale, lors du match entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions Karim était en colère contre les actions de son collègue Vinicius Junior sur le terrain Et une vidéo est apparue depuis les vestiaires avant le début de la seconde mi-temps pour Benzema Parlant à son coéquipier Ferland Mendy et lui disant qu'il ne passe pas le ballon à Vinicius Junior Et lui dit, il fait ce qu'il veut, ne joue pas avec lui Mon frère, il joue contre nous L'équipe de France n'a pas convoqué Benzema pour rejoindre l'équipe depuis plus de 6 ans En raison du scandale liant Benzema à son collègue français Val Buena Et l'histoire remonte à juin 2015 alors que les deux joueurs étaient dans un camp d'entraînement en France Où Karim a fait chanter son collègue Val Buena avec un clip vidéo sexuel Et après cette accusation, il a fait face aux tribunaux et à la fin de sa carrière internationale avec son pays Benzema a été impliqué dans un scandale sexuel de haut calibre le liant à une fille marocaine nommée Zaha Alors qu'elle était mineure, et le scandale remonte à 2008 à l'hôtel méridien de la capitale française Paris La fille a affirmé que Karim ignorait leur jeune âge et lui a payé 500 euros ce soir-là, et Benzema avait née Cela a été confirmé par sa petite amie qu'il était avec elle ce soir-là Le magazine français VSD a révélé le refus de Karim de payer les dépenses financières mensuelles de sa grand-mère Qui ne s'élève qu'à 1500 euros par mois Une source belge a déclaré que Karim Benzema avait eu des relations sexuelles avec une femme transgenre nommée Victoria Dorval Et selon les sources de Boll 101, Benzema connaissait la fille à Paris et qu'elle s'était convertie pour devenir une prostituée Benzema a été arrêté à Madrid pour conduite sans permis et dépassement de la limite de vitesse Et il a payé une amende de 18 000 euros, en plus de la révocation de son permis de conduire J'espère que vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci Et appuyez sur le bouton j'aime pour nous aider Également laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulons votre film préféré Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous